allez ça c'était cadeau mon gars cadeau pour toi cadeau de bienvenue bonjour j'espère que vous allez bien aujourd'hui vous l'avez vu dans la miniature on va parler filtre à particules chose que cette xara n'a pas alors elle s'emporte plutôt pas mal parce qu'elle a 397 mille kilomètres elle fonctionne très bien elle n'a pas de filtre à particules qui s'encrasse mais évidemment si tu n'as pas de filtre à particules parce qu'on n'a pas mis un filtre à particules pour te faire plaisir ou pour te faire chier c'est pour éviter justement de respirer les particules fines qui a dans l'échappement de la voiture et de ne pas choper un putain de cancer des poumons ou du côlon en tout cas je vais essayer de vous expliquer dans cette vidéo pourquoi qui a eu l'idée et pourquoi de mettre un filtre à particules dans une voiture diesel créé en 1985 par mercedes-benz pour réduire les émissions de ses moteurs diesel il abandonne rapidement en 87 à cause de l'échec commercial du produit et devinez qui c'est qui va les ressortir du tiroir et bien c'est le groupe psa en l'an 2000 pour l'implanter sur sa nouvelle 607 il se généralise en 2009 pour se greffer sur tous les modèles de la marque volkswagen audi seat skoda s'endote en 2011 pour passer les normes euro 5 en diesel ils furent les premiers en 2017 à mettre en place ce système sur les véhicules essence renault tarde à le mettre en place mais n'y échappe pas sur ces moteurs diesel et depuis 2018 commence même à l'implanter sur ses moteurs essence notamment le nouveau moteur 1 litre 3 tc qui produit des particules fines à cause de son mode d'injection et le fap est obligatoire sur tous les nouveaux véhicules diesel depuis 2011 maintenant qu'on sait pourquoi le fap existe on va essayer de comprendre comment il fonctionne et vous allez voir c'est pas si compliqué que ça enfin je déconne c'est quand même assez compliqué le fap est constitué d'un nid d'abeilles en céramique les formes géométriques combinées à un maillage très fin permet de forcer le passage des gaz pour collecter les particules fines qui polluent lors du passage dans le fap les particules fines se déposent dans le nid d'abeilles on va se leur faire avec un schéma vous allez voir c'est très simple alors comme vous le voyez sur cette petite vidéo vous remarquerez que une sur deux des alvéoles est fermée ce qui oblige la fumée d'échappement à passer dans ces petites filtration et du coup bloquent les particules fines comme vous pouvez le constater et du coup toutes les particules fines au fur et à mesure sont bloquées ici et du coup on les respire pas et on chope pas de cancer et vous allez me dire baptiste c'est bien beau de bloquer les particules fines mais à un moment donné va falloir qu'elle s'en aille et bien vous avez raison c'est pour ça qu'il existe la régénération régénération ou nettoyage c'est à peu près pareil la régénération se fait en fonction de l'utilisation votre véhicule et c'est de là qu'il peut y arriver des problèmes en gros il existe deux fap et deux sortes de régénération le premier fonctionne par augmentation de la température des gaz pour brûler directement les particules fines la température des gaz monte alors jusqu'à 650 degrés c'est fou hein c'est incroyable ah ouais c'est un truc de fou la deuxième par additivation conçu et utilisé par PSA l'éolisse ou sérine mélangé au carburant permet une réaction chimique qui permet d'accélérer le processus de régénération ça permet aussi d'abaisser la température des gaz à 450 degrés alors normalement les régénérations seront toutes seules tous les 6 800 km et le plus souvent quand il est à bonne température quand il roule depuis un petit moment donc forcément le plus souvent sur autoroute mais le problème c'est que beaucoup de gens ont acheté un diesel fapé très souvent sans le savoir pour faire des petits trajets alors attention je dis pas que c'est intentionnel très souvent les gens ne savent même pas qu'ils ont un fap sur leur voiture le problème c'est que les vendeurs n'expliquent pas assez que si tu achètes une voiture fapé il faut que tu roules et que tu fasses des longs trajets c'est pas pour rouler 10 ou 15 km ça sert à rien donc pour préserver son fap il est recommandé aux petits rouleurs d'effectuer au moins une fois par mois un trajet d'une quinzaine de minutes à 130 km heure et à 4000 tours sans interruption pour bien faire chauffer son moteur et forcer la régénération grâce à ça ça vous évitera peut-être une régénération forcée dans un garage ou carrément de faire changer votre fap car un fap ça coûte la peau des bras je vous le dis bon malgré tous ces points négatifs le fap ne nécessite aucun entretien régulier s'il est bien utilisé sauf sur les véhicules de chez PSA où le plein de sérine est nécessaire environ tous les 80 000 km mais évidemment un fap comme tous les organes d'une voiture nécessite un changement à un certain kilométrage même s'il est très bien utilisé et sur certaines voitures le prix d'un fap est exorbitant et sur une alfa roméo 159 1 litre 9 jtdm par exemple ça peut coûter jusqu'à 2100 euros sur un opel zafira 1 litre 9 cdti 2500 euros sur une volkswagen passat 2 litre tdi 969 euros précisément ensuite il ya quelques moteurs à éviter dont j'ai la liste ici alors chez PSA le 1 litre 6 hdi chez renault le 1 litre 5 dci les nouveaux chez bmw le 3 litre d chez volkswagen donc le 1 litre 6 tdi et le 2 litre tdi comme je vous disais chez opel 1 litre 9 cdti et le 2 litre aussi et chez fiat 1 litre 9 jtd donc tous ces modèles évidemment ils sont pas tous à éviter certains ont des problèmes certains n'en ont pas la seule différence en fait et comment éviter ces problèmes c'est de connaître alors c'est difficile mais n'hésitez pas à demander quand vous achetez d'occasion à l'ancien propriétaire quel type de trajet il a fait s'il a fait que de la ville avec son véhicule oublier et qu'il a 150 000 km oublier vous allez avoir des problèmes de fap maintenant s'il a fait que de l'autoroute s'il a roulé beaucoup et fort vous êtes tranquille vous aurez normalement je dis bien normalement même sur ce type de véhicule pas de problème bon pour finir cette vidéo le fap n'est pas un problème si vous utilisez correctement votre véhicule oublier les véhicules fapés si c'est pour faire des petits trajets et tout le monde sera content vous les premiers